La semaine dernière, le mercredi, j'ai commencé à le fractionner, c'est-à-dire courir à différentes vitesses. Donc aujourd'hui, un cran supplémentaire, je vais faire ce qu'on appelle du circuit training, que je prononce bien la française parce que je trouve ça très con. Un entraînement à circuit, c'est quoi un entraînement en circuit ? Et c'est quoi un circuit ? C'est de partir sur une série d'exercices. J'ai regardé sur internet pour différents sports, à chaque fois il y a 7 exercices, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a une raison valable. Et donc on enchaîne ces 7 exercices, et puis on se fait une petite pause sous la forme d'étirements en général, et on refait cette série d'exercices plusieurs fois. Et donc on appelle ça du circuit training. Du coup je commence toujours par des étirements à la maison avant de partir, et puis après je m'échauffe en trottinant. Et je reviens sur le stade, parce qu'il est disponible, et parce qu'avec les barrières qui font 2 mètres de poteau à poteau, j'ai vite fait calculé mes 30 mètres de distance sans avoir à regarder tout le temps la montre, ce qui est un peu dangereux quand je dois regarder la montre, si je le fais sur le trottoir, en traversant les routes, et bien là je n'ai aucun danger, et en plus j'ai des rampères assez faciles. Bon, le circuit que je m'étais préparé, vu que je savais que je n'allais pas être capable de me rappeler, je me le suis noté sur la main. Pour la première fois, on va faire 3 fois le circuit, et le circuit ça va être 7 exercices, à chaque fois sur une distance de 30 mètres. On va commencer par du slalom, donc oui, du coup vous devinez que c'est quelque chose, c'est un circuit training qui est plus inspiré par les sports-cours type foot rugby, que par la course à pied directement. Et ensuite, on trottine pour reprendre son souffle sur 30 mètres, cloche pied 30 mètres sur un pied, 30 mètres sur l'autre pied, et ça vous allez voir que c'est très crevant. Donc, on va faire, on va trottiner sur les 30 mètres qui suivent, une petite course, la course, on se souvient de la vitesse à laquelle on court, 30 mètres, et à nouveau, on trottine sur les 30 mètres suivants. Ça, ça va permettre de reprendre son souffle après les cloches pieds, et du coup, on finit par quelques étirements, très rapides, succinctement, c'est des étirements que je fais d'habitude en fin de séance, ça permet de faire une pause, et puis de remettre un peu de souplesse, avant de repartir sur la deuxième répétition du circuit. Et donc, l'objectif, pour la première fois, c'est de le faire trois fois, ce circuit. Je sais, c'est pas beaucoup, mais vous allez voir que c'est crevant. On prête ou fractionné l'intérêt de faire travailler à différentes vitesses, donc à différentes intensités, et donc de faire mieux travailler que si on reste tout le temps à la même vitesse où le muscle, le corps s'habitue. Et là, l'idée du circuit training que je fais, c'est d'avoir un peu plus d'efforts, de différences d'efforts, d'exercices, donc de faire travailler un peu plus les muscles et le cardio. Et on prête à ce genre de... Déjà au fractionné correct, ce que j'ai fait jusqu'à présent depuis une semaine, c'est du petit fractionné, c'était pas très très rapide, c'était sur des courtes distances. Si on le fait à la place d'un entraînement de course tel que je les ferai dans un mois et demi, au lieu d'avoir un organisme qui travaille encore pendant trois quarts d'heure, c'est censé travailler pendant presque deux jours à la suite de l'entraînement. Donc voilà, l'entraînement sur une durée courte, sur des distances courtes, c'est l'étape vers un progrès qui sera des distances longues et des durées beaucoup plus longues et puis des vitesses et des efforts plus intenses. Mais il faut commencer tout doucement et encore une fois, ça paraît facile sur le papier, ça paraît facile la première fois qu'on le fait et quand vous l'avez fait cette fois, vous avez mal partout, vous êtes crevé, vous n'en pouvez plus. Donc voilà, c'est bon, vous y allez tout doucement, je crois.